La première période des soldes initiée par le ministère du Commerce a débuté le 10 mars et prendra fin le 31 mars 2023. Depuis le mercredi dernier, les agents du ministère du Commerce ont sillonné les magasins pour constater l'effectivité de ces soldes qui sont à la fois pour les commerçants que pour les consommateurs, une occasion de faire de bonnes affaires. Le but du gouvernement d'abord, c'est à deux volets, permettre aux consommateurs d'acheter moins cher et de faire du profit. Dans ce contexte de lutte contre la vie chère, ça permet aux différents consommateurs de faire du profit et de faire de bonnes affaires. Pour les opérateurs économiques, cela permet d'évacuer les stocks, comme on le dit, les soldes. C'est une occasion pour tous ces opérateurs de ces boutiques de vendre ces produits en magasin de plus belle lurette. L'augmentation de la clientèle en cette période des soldes fait naturellement grimper les chiffres d'affaires des commerçants qui s'en félicitent. C'est une bonne affaire, mais le bémol, c'est que les soldes ne s'appliquent pas sur tous les articles. Il y a quelques articles qui sont en solde et pas tous. Donc parfois, on est intéressé par certains, mais ils ne sont pas du tout en solde. Mais quand même, on voit que les promos sont appliqués et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup plus d'engouement venant de la clientèle parce que, généralement, les clients attendent la période de solde pour maximiser tout ce qui est achat sur des articles dont les prix étaient un peu inaccessibles auparavant. Dans un contexte de forte inflation mondiale à cause de la crise de Covid-19 et la guerre en Ukraine, la multiplication de ces périodes de soldes soulagerait davantage les populations. Merci. 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 Merci.